T'es pas, t'es pas, t'es pas ! C'est notre emperteur ! Salut les gars, c'est Baudidon, j'espère que vous allez bien. Alors les gars, aujourd'hui on se retrouve pour la petite vidéo du lundi. Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait une vidéo le lundi. Et ce matin, je me suis levé de la patate, de bonne humeur, passé un bon week-end avec ma fille. Donc je me suis dit, voilà, je me suis levé de bonne humeur, vraiment une bonne patate aujourd'hui. Je sais pas si c'est le fait d'avoir eu mon 6 ans de passe grâce à vous. Ou le fait d'avoir passé un bon week-end avec ma fille. Je me suis bien, bien, bien régalé. Donc aujourd'hui les gars, attention au gameplay. Vous allez voir une fucking médaille vicieuse assez express pour moi je trouve. 138 secondes. Donc franchement, profitez bien avec vos yeux les gars du gameplay. Parce que c'est pas tous les jours que Tonton est joué au couteau. Tonton, il faut le dire, c'est pas Tony 25, il est pas fan des défis au bouclier, ni couteau, arbalète, ce que vous voulez. Tonton c'est fucking armes, tu vois, un fusil d'assaut, mitrailleuse, petite mitraillette, enfin... Voilà, tout ce qui est armes, qui tire des bastos, quoi. En fait, je suis pas trop un fan, je vous avoue, je vous avoue, allez, je vous fais une confidence. Je vous avoue qu'en fait j'ai essayé de faire une DNA au couteau, mais je n'y arrive pas en fait. Donc voilà, aujourd'hui je vous présente ma médaille vicieuse en 138 secondes. Je vous ai mis un petit chrono et tout, pour faire un peu stylé et tout, vous allez voir. Mais franchement, c'est galère, j'ai vraiment pas l'habitude, j'ai pas des déplacements pour jouer au couteau et tout. Je suis pas quelqu'un de... Je veux dire, quand j'ai beaucoup regardé la vidéo de Tony 25 là, ça déna au couteau. Je peux vous garantir le même coup de poing et tout ça, qu'en fait, il faut avoir un déplacement assez vicieux, qu'on va dire. C'est un mode de... C'est un vicieux au couteau, tu vois, un peu comme là, genre, tu vois, il faut attendre l'adversaire. Hop, il faut le sortir, tacle le queuté, hop, se replacer. Et franchement, je sais pas ce que vous en pensez les gars, dites-moi votre avis le pire dans les commentaires. Saut au large, je sais pas si c'est une bonne map pour le couteau, mais en tout cas, bon, mesdames issues avec, mis sûr, des scores stricts, bien sûr. Bien énervé, drone, drone contrôlé, enfin, drone, ouais, il y avait Warbird, drone frappe et... Et le petit drone d'escorte, enfin, le drone, je sais pas quoi qu'on l'appelle ça, là, bon, vous avez bien compris, vous le voyez sur la vidéo. J'aurais bien aimé à faire un petit peu plus de Gunstrick, mais bon, je suis mort pile pour la 30, vous allez voir. 138 secondes, je trouve que c'est pas mal. Donc j'espère que vous mettrez un like pour Tonton, c'est la vidéo du lundi. En général, elle fait pas beaucoup de vues, pas beaucoup de likes, mais j'espère que je serai présent pour la vidéo du lundi. Parce qu'aujourd'hui, je me suis levé, je me suis dit, tiens, mes abonnés méritent que je leur fasse un peu plus de vidéos. Donc la vidéo du lundi, c'est pas tous les lundis. Je répète, parce que souvent on me pose la question sur Facebook, Tonton, est-ce qu'à ta prochaine vidéo, c'est quand, c'est quand ? En fait, je vais vous répéter un petit peu le contexte de ma chaîne. C'est tous les mercredis et samedis. En général, c'est plutôt 13h, samedi et mercredi 13h. Pourquoi ? Parce que le mercredi après-midi, il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas à école, ou d'autres qui sont en pause pour travail et qui peuvent regarder la vidéo à 13h. Et le samedi, en général, personne travaille, donc 13h. C'est juste avant que vous connectez pour que, pour certains, il y en a qui vont geeker sur l'après-midi, donc au pire, ils la voyaient un petit peu après, ou au pire, vous la voyez après, dans la fin de soirée. Mais voilà, c'est samedi, mercredi, 13h. Et de temps en temps, de temps en temps, je vous fais une petite vidéo de la nuit, comme aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je tenais, oui, une petite classe, je jouais profil bas à gilet. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis gilet au lieu de m'être poids léger. Moi, je me suis trompé, peut-être. Sang-froid, invisible et avec drone à pointe. Donc, je vous ai mis que la première mi-temps. Pourquoi ? Parce qu'après, je vous ai mis une deuxième mi-temps de notre gameplay. Par contre, ce sera à l'arbre après. Vous avez été donc, je dirais après. Je tenais à faire une grosse dédicace quand même aussi à deux personnes qui m'ont fait des dons Paypal et des dons assez conséquents, on va dire. Je vous ai remercié Protoxid. Franchement, je vous remercie à toi, mec, ça fait hyper plaisir, c'est épique. Et Nebs 51 aussi, voilà. Et après, d'autres personnes aussi, je vous remercie tous. Je n'ai pas pu citer tout le monde, mais en particulier ces deux personnes parce que franchement, ils m'ont fait des beaux cadeaux. Et la petite nouvelle, je pense que je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, mais je vous en parlerai un petit peu maintenant, c'est que voilà, j'ai des sous, j'ai des sous de côté pour acheter Battlefield Hardline. Donc, je vais tester la démo du 3 au 8. Je pense que je vous ferai peut-être une vidéo dessus sur la démo. Tout est pas si c'est assez jouable ou pas, on verra bien. Mais voilà, je pense que la prochaine vidéo, c'est... Enfin, pour cette vidéo, le prochain jeu que je vais acheter, ça sera Battlefield Hardline parce que voilà, il faudrait, je me suis dit un petit peu de changement sur ma chaîne, ça fera du bien. Là, je sais pas, c'était la fin de la partie, on va enchaîner après sur la deuxième partie. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'entre vous aussi ? Ouais, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur Twitter. Et ça, ça fait plaisir parce qu'avant, Twitter, c'était beaucoup Facebook chez moi. Tous mes abonnés étaient sur Facebook, mes messages de moi, là, ça suit encore sur Facebook. Grosse dédicace à tous mes abonnés de Facebook et Twitter. Mais là, je suis content parce que Twitter, vous commencez un petit peu à capter un petit peu plus le truc. Vous me retweeter des vidéos et ça, et ça amène des vues, je le vois. Ça amène des clients, ça amène des abonnés, comme on dit chez nous. Donc, ça amène des neveux, quoi. Tu vois, il y en a un peu plus des neveux, donc ça fait plaisir. Fin de la game, les gars, on passe de suite au deuxième gameplay, 26-0. Je vous ai pas mis le gameplay entier parce que c'était... Je vais vous parler un petit peu du sujet sur ce gameplay, justement. Ne faites pas attention, c'est à la balle 27. Bon, bref, c'est à la balle 27, pour qu'elle était pas de chier. Donc, voilà, j'étais avec la team. Voilà, on était 6, donc 6 sous CB. Vous allez me dire, tonton, optez un moyen de faire Indiana avec cette Klaus CB et tout. Ben, franchement, vous allez voir que mon style de jeu n'a complètement rien à voir quand je joue en team. Pourquoi ? Vous allez voir, ces petites moments de temporisation et tout, ça n'a plus rien à voir. C'est... En fait, le tonton, il a deux styles de jeu parce que le tonton, sur le compte... Ben, ouais, sur notre compte où je fais des défis, c'est pas forcément le même niveau qu'il y a en face. Là, quand on joue avec l'OCP, tout le monde a un 40 sur 70 de ratio, en moyenne. Donc, forcément, quand on joue à 6, ça fait une moyenne. Le matchmaking fait une moyenne générale. Et vous tombez que sur des mecs qui ont des ratios équivalents ou votre. Ça, vous le savez très bien. Vous savez très bien que sur mon compte principal de team, j'ai fait une seule DNA. Et là, je vous garantis que j'étais vraiment... Comment vous dire ? J'avais vraiment la pression. Pourtant, j'en fais des DNA. Mais là, j'avais une pression, les jambes qui tremblaient. Je n'étais pas bien, tu vois, je te dire. Parce que je me suis dit, putain, il faut que je sorte ma deuxième DNA en team et tout. Et voilà, du coup, malgré un petit peu que j'ai rechir à des périodes, il y a des petits moments, vous allez voir, c'est pas le même style de jeu. Vous allez complètement dire... Il y a la pression, tu vois, ce que je veux te dire. C'est le stress de rater le truc. Tu te dis, il n'y a pas beaucoup d'occasion où tu peux faire une grosse série quand tu joues contre des mecs de ton même ratio. Et là, franchement, vous allez voir que j'étais en panique. Dommage que je n'ai pas la conversation parce qu'on n'est pas sur Skype. Donc, je ne peux pas enregistrer. Mais c'était genre, gros, les gars, laissez-moi aller, laissez-moi aller. Je suis presque à 30 et tout. Là, vous allez voir, par exemple, je vais envoyer le bombarde. Je vais être à 30, mais avec les scores stricts. Donc, honnêtement, je vous dirais à combien j'ai raté la dernière fois à la fin. Vous allez voir, c'est un fucking fail. Et j'ai été vraiment déçu. J'en ai parlé pendant presque deux ou trois jours. En regardant ma team, j'aurais dit, mais non, ce n'est pas possible. Ce que j'ai raté la dernière fois, c'est un ratable. Vous savez quoi ? C'était juste la pression. Quand je suis sur mon autre compte, je n'ai pas de pression parce que c'est en mode bas les couilles et tout. Tu vois, rush et machin. Là, c'est un team. Tu vois, il y a cinq mecs qui te parlent dans l'oreille. Qui disaient, merde, merde, et lui, il fait chier. Pourquoi ça arrive par là ? Tu vois, ce n'est pas la même concentration. Là, tu vois, ils étaient au spoil et tout. Tac, une petite série. Je crois que je suis à 32. Mais ce qu'on se dit qu'il n'avait pas beaucoup fragué. Donc, justement, je savais que je n'étais pas très loin quand j'ai vu la plaquette 32 s'afficher à l'écran. Je crois que c'est là qu'elle va s'afficher. Ouais, voilà, 32. Je me suis dit, le 33e, il est là. Du coup, je ramasse une arbre parce que je ne m'en avais pas vu. Je suis à 33 et je ne me dis pas. Je ne dois pas être très, très loin du kill. Et là, vous voyez, il y a eu rendez-le temps. C'est le time, en fait. Le what the fuck the time. Tu vois, après, le temps, il te rajoute une pression supplémentaire. Et c'est vraiment... J'étais vraiment déçu de la ratité de DNA. Donc, j'espère quand même que le gameplay vous aura plu. Malgré que ce n'était pas du rush à 100% sur le deuxième gameplay. C'est pour ça que je vous ai mis la petite détaille vicieux. Parce que, voilà, c'est que des vicieux. C'est deux gameplays vicieux avec des scorestreaks. Là, je suis à 34. Je fais une erreur de ramasser une Amélie sans poilier. Et voilà, je vois deux mecs. Je ne vois pas le troisième. Regardez, j'en tue deux. Le troisième est là. Je tente de réarmer un petit peu de latence. Et voilà. Hop, je ne l'avais pas vu. Le temps de réarmer. Bon, il m'a asséché en deux secondes. J'ai fini la game et tout. On va le voir à 37 Gunstreak. Donc, je suis mort parce que ça va s'afficher à décaler. Là, on va le voir, je crois, ici. C'est là, 36. Et on va voir 37 derrière. Et en fait, après, j'ai fait le calcul et je suis mort à 1. Donc, en fait, le mec, le mec de ma DNA, il était là. C'est celui qui m'a tué le dernier. Donc, les trois qui sont sortis de la grotte. J'en ai tué deux. Et le dernier, il m'a fait une fucking fail ma DNA. Ma deuxième DNA avec ma team. Voilà, je m'en suis voulu pendant presque deux jours. Un truc de ouf. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur les vidéos précédentes, les gars. Un max de like quand même parce que la médaille vicieux en 130 secondes, c'est pas mal. J'espère que cette vidéo du lundi vous aura plu. On se tourne de rendez-vous mercredi pour une prochaine vidéo. Et de fucking DNA au fusil à pompe. Allez, bonne semaine à tous et ciao, les gars !